bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et aux membres du forum de rcmac.com alors je vous avais fait une première vidéo suite au bilan du premier essai du nxt avec les amortisseurs à plat j'avais fait donc le bilan et une première vidéo sur toutes les choses qu'il fallait rectifier alors je vais pas dire que j'ai toutes les rectifier là parce qu'il y a pas mal de choses à faire à mettre au point mais au moins faire les plus grosses commencer à faire quelques évolutions et dans la précédente vidéo j'avais dit que j'allais le faire en une fois voilà je vois bien comme d'habitude j'ai vu que je faisais long donc je vais le faire en deux fois donc là vous avez la deuxième partie la première partie on a fait le train avant donc on a monté la petite platine je me suis fait plaisir made in france on a modifié l'ancrage des amortisseurs à l'avant donc et on a renforcé la fixation ça c'est bon maintenant il nous reste à faire l'arrière alors l'arrière c'est un peu plus simple il ya moins de pièces à faire donc l'arrière je vais montrer en appréciation de vidéo il va falloir déporter d'environ non pas d'environ de 5 mm vers l'extérieur et là faut que je détermine exactement mais entre 3 et 5 mm vers l'intérieur pour réaligner parfaitement les amortisseurs donc ça je vais faire la mesure et je vais vous montrer d'ailleurs en plus gros plan le la pièce qui était déjà monté et pourquoi je vais la modifier alors pour les amortisseurs donc je les ai retiré là j'ai fait mes calculs pour la plaque vous voyez la plaque elle n'est pas fixé je vais zoomer un peu hop c'est pas évident d'allumer parce qu'il ya l'aileron dessus donc elle est fixée par donny stop aller fixer différemment je le rappelle de l'avant pourquoi parce qu'ici à l'avant il ya deux fixations qui sont rapprochés donc ça faisait un peu c'était un peu compliqué pour assurer une bonne tenue de la platine tandis que là il ya trois fixations donc c'est beaucoup plus espacé donc c'était mieux et là vous voyez c'était mon test que j'avais fait alors j'ai fait fait esprès de mettre plus de hauteur au niveau de la fixation avec des entretoises de petit diamètre c'était pour voir justement j'avais fait un montage différent de l'avant pour voir si ça les bouger à l'avant ça absolument pas bouger à l'arrière vous voyez ça a plié et c'est carrément les pièces en aluminium à les entretoises qu'on plie alors donc ça je sais je vais faire exactement la même chose qu'à l'avant donc ça c'est pas un problème donc voilà je vais refaire cette petite platine là je pense que ça sera pas trop long donc de 5 mm là j'ai vraiment regardé c'est 5 mm vers l'extérieur et 3 mm vers l'intérieur donc là ça me permettra de regagner un peu de débattement en butée haut ça comme ça et je garderai le même débattement voilà parce que en fin de compte ces amortisseurs là ils ont une course ils sont assez court mais ils ont une course qui est assez importante et pour l'instant par manque de temps parce que je vais essayer de rouler jeudi mais ça va être chaud pour que je sois prêt je vais laisser les réglages en huile et ressorts que j'avais à peu près un je vais peut-être modifier un peu le réglage du ressort mais pour lui en tout cas ça restera identique parce que même si en statique j'avais l'impression que c'était trop mou sur la piste ça marchait super bien et là le prochain essai il est prévu sur le circuit donc bois de rose un circuit qui est je pense que beaucoup de pilotes qui sont en club il dirait il râlerait s'il voyait parce que la piste est vraiment trouée il ya des cailloux des trucs comme ça mais c'est une piste un peu extrême quoi voilà pour notre été et je testerai je pense que ce sera aussi un bon test à faire avec cette voiture pour tester la qualité de l'amortissement surtout qu'il y aura d'autres voitures semblables normalement il y aura deux rr avec moi qui vont venir et voilà pour rester dans la même marque et un nxt rtr allez je vais faire la petite platine et donc j'ai fait les nouvelles pièces donc elles sont un peu plus longue je rappelle 5 mm plus long et j'ai un peu rentré et là j'espère j'ai pas testé avant ça rentre nickel bon ça c'est c'est super donc là je vais remonter les new stops et on va pouvoir remettre les amortisseurs et là on va voir si les petites choses qui avaient rectifié si ça marche si c'est suffisant alors j'ai monté les amortisseurs alors au niveau là ça dépasse un tout petit peu ça c'est la marche que j'ai pour faire le réglage donc ça en remontant le redescendant ça change pas mal de choses donc ça c'est un point important mais pour l'instant que je maîtrise pas trop j'ai pas assez roulé mais ça c'est ça joue notamment sur le débattement total de la suspension donc ça c'est bien et aussi sur bien sûr la souplesse voilà si plus on le met haut plus c'est souple normalement et moins on a aussi d'amplitude de débattement voilà qu'est ce qu'il me reste à faire maintenant on va monter les roues alors le problème c'est que j'avais prévu de faire pas mal de choses mais je crois que je n'aurai pas le temps parce que je roule demain je veux faire aussi rouler les nitros je dois faire tester encore la voiture c'est une voiture que je vais encore faire tester et j'aurai pas le temps donc là on va déjà remonter les roues sur les quatre roues et on va voir si ça a modifié quelque chose sur le débattement total je vous dis surtout c'était la butée ici ça bridait trop rapidement alors là on va voir à l'avant on a vu que ça changé quelque chose on va voir si à l'arrière c'est pareil les roues sont remontées on va faire comme à l'avant je vais mettre le châssis en butée et on va voir parce qu'avant ça remontait pas du tout voilà maintenant j'ai même si elle est pas énorme j'ai une petite amplitude et je vous dis en baissant légèrement l'ancrage ici je gagne beaucoup donc ça c'est une histoire de réglage mais je pense qu'avec cette voiture moi je sens que c'est un réglage qui a moins d'importance que sur un tt avec des amortissants en position traditionnelle parce qu'on est très peu sur les butées de suspension ça c'était vraiment un truc qui a été flagrant mais demain les suspensions vont être très très sollicitées parce que la piste là c'est où c'est c'est plus fait pour à la limite des 1 5e ou des dmt c'est une piste là va falloir d'aller en ira un week-end donner un coup de main pour essayer de la ranger un peu alors c'est tout à fait roulable c'est pas un problème mais c'est difficile là de comparer les voitures alors ce qui me reste à faire là je vais vérifier parce que c'est toujours les réglages d'origine au niveau des carrossages de la géométrie à l'avant aussi parce qu'il ya trop de pincement et on va surtout régler les suspensions parce que là il ya beaucoup beaucoup trop garde au sol alors en fin de compte les cardan déjà c'est pas très bon mais en plus les cardan ils ont tendance à frotter et la direction à un peu comment dire être un peu plus dur donc va falloir le remettre à des valeurs plus raisonnables et ensuite on va passer à quoi bon on va passer je vais au moins je voulais changer le cerveau de direction mais je n'aurai pas le temps donc voilà c'est celui là mais par contre on va changer la radio comme ça demain je pourrais faire tester à plusieurs pilotes avec une radio qui peut passer en droitier ou en gaucher c'est avec la radio noble allez je vais déjà attaquer tout ce qui est un peu réglage de géométrie je vais pas faire ça très finement par manque de temps mais ça sera toujours mieux que qu'est ce que c'était avant et aussi l'adaptation de la carrosserie tiens on va regarder tout de suite pour la carrosserie c'est vrai que j'ai pas je me suis pas du tout occupé de la carrosserie sur l'arrière alors j'ai mis en place la carrosserie alors l'avant ça sera bon je rappelle que va falloir avec vachement rabaissé donc il va falloir que je découpe ici j'ai retiré les bavettes parce que je me ferai des bavettes enlexandre c'est largement suffisant pour l'utilisation que j'ai et ça sera mieux adapté à cette carreau et derrière j'ai commencé à faire un peu la découpe mais il va falloir que je découpe un peu plus là pour la descendre à max à mon avis il faudra que je découpe ici pour les le passage des suspensions je rappelle que c'est une carrosserie qui n'était pas du tout prévue pour cette voiture qui était sur un mugen truggy cette baja coccinelle vous pouvez la monter sur quasiment n'importe quel buggy sur les gros 1 10e enfin moi j'utilise énormément elle est solide celle là elle en avait pris plein la tête il y avait fait deux manches du championnat de france brushless aussi et c'est pour ça qu'à l'avant je l'avais un peu pété donc ça tombait bien que je puisse couper devant et là il va vraiment beaucoup d'aération j'ai découpé ici j'ai fait une petite prise d'air et comme il ya beaucoup de volume à l'époque j'avais testé par rapport à une carrosserie de truggy qui a donc beaucoup plus de volume qu'une carrosserie buggy où il ya peu d'espace autour du moteur du contrôleur donc ça ventile pas des masses là je gagnais mais c'était flagrant je la démontais je la mettais je gagnais un peu plus de 10 degrés je gagnais 12 degrés un truc comme ça et j'avais pas fait la découpe ici donc ça c'est quand même hyper appréciable surtout que moi j'habite dans Languedoc là il fait lourd il fait chaud déjà donc ça ça sera vraiment aussi un plus et moi je trouvais que sur les sauts à donner pas mal d'appui faut pas découper le devant là bien sûr si on faisait des trous ici il y aurait encore plus de ventilation là je suis sûr qu'on pourrait gagner encore pas mal mais ça joue aussi l'effet un peu de comme pas un aileron mais un peu un peu quand même donc je vais continuer à découper ici je vais ajuster et avant de faire les réglages je vais finir d'adapter la carrosserie comme quoi ou pour demain ça va être chaud parce qu'il me reste pas mal de choses à faire alors pour adapter la carrosserie j'ai démonté le support ça m'a permis de monter les tirants là j'ai oublié de le faire au frein filet et j'ai fait une petite modif dans le support là j'ai percé un trou pour pouvoir passer la clé comme ça ça me permet de démonter de pouvoir refixer le support plus facilement ce support je m'en suis fabriqué un en fin de compte j'avais le support souple sismique mais par mesure d'économie je les piqué je le mettrais sur le nitro et là j'ai modifié un support j'ai retiré la partie fixation de la carrosserie et j'ai mis un plot obitec c'est le plot à chaque fois je dis mais ça sert tout le temps le kit rally game il est pas cher il ya plein de plots quand on veut faire des modifs sur les voitures tout ça il est toujours très utile donc j'ai pris un plot de ce kit fixation carrosserie rally game et oui j'ai modifié je l'ai monté comme ça donc maintenant il me reste plus qu'à l'assembler sur la voiture alors là j'ai un peu avancé mais comme j'ai d'autres voitures à préparer c'est le bordel sur la table il est je crois il doit être une heure du matin demain faut que j'y sois à 9 heures alors j'ai un peu avancé j'ai mis donc le plot voyez la carrosserie en place mais bon j'ai un peu trop découpé voilà c'est toujours quand on fait un peu à l'arrache c'est toujours ça le plot donc il est en place avec la petite pièce qui pivote là ça c'est plutôt pas mal j'ai fait mes bavettes en l'exandre et voilà la carrosserie elle monte et oui je trouve ça lui faire un petit look sympa alors fois en repeint d'une faire une déco un peu différente parce que là les découpes elles correspondaient pas mais moi je trouve que ça change par rapport aux carrosseries de buggy habituel alors qu'est ce qu'il me reste à faire alors ça je vous filmerai pas parce que j'ai là je sais pas quelle heure je vais terminer mais il me reste à changer la radio parce que demain il y a d'autres pilotes qui ont des nxt d'ailleurs donc je vais leur prêter la voiture ça je le filmerai je vous ferai un film spécifique il me reste les vis aussi de réglages la suspension à changer quelques petits réglages à faire alors pour le cerveau tout ça je voulais le faire mais c'est j'aurais pas le temps les prises pareil j'aurais pas le temps ce sera pour une autre fois donc voilà donc il me reste tout ça à faire je suis dégoûté allez je vous de toute façon on va arrêter la vidéo là parce que les modifications je voulais faire au niveau suspension de ça je vous ai expliqué l'adaptation de la carrosserie ça aussi je voulais expliquer tiens au passage là je vais commander 20 supports d'aileron de ce type là donc comme ça j'aurai possibilité de faire peut-être quelques transformations déjà pour moi mais peut-être pour des copains où je proposerai peut-être un petit kit comme ça pour ceux qui veulent s'amuser à faire la même chose que moi et je vous donne donc rendez vous pour demain alors là je publierai cette vidéo et le lendemain je publierai la vidéo des tests sur le circuit bois de rose mais à vrai dire j'attends surtout d'aller au circuit de béziers ça sera la semaine prochaine pour refaire un test là je pourrais vraiment comparer comme c'est le même circuit que pour les premiers essais mais demain on va faire là ça va être la voiture de façon va être hyper secoué parce que la piste elle est je vous dis un plus tôt pour les grosses échelles ou alors pour les voitures loisirs mais c'est difficile de comparer de vraiment se donner d'avoir un vraiment avis sur une voiture sur ce circuit qui est amusant qui est sympa mais c'est pas un circuit par exemple on ferait faire une course dans l'état actuel allez à très bientôt sur notre chaîne youtube et sur le forum de rcmac.com donc on Sous-titrage ST' 501